Dans cette vidéo, nous travaillerons la modélisation, c'est-à-dire l'art de transformer un problème écrit en problème mathématique. Donc, ça commence avec la salle de créativité. Dans la salle de créativité du collège, il y a des tables 25 en tout, de 3 et de 4 pattes. Donc, je te rappelle qu'on travaille les systèmes d'équations linéaires dans lesquels on va avoir deux inconnus, généralement identifiés par X et par Y. Dans la première phrase, on a déjà deux informations importantes. La première, on a des tables, 25 en tout. On a aussi l'information 3 et 4 pattes. Je vais changer de couleur juste pour que ça ressorte bien. Donc, de 3 et de 4 pattes. Pourquoi je souligne cette information-là? Bien, c'est parce que je viens de dire qu'on travaille dans le fond des systèmes à deux inconnus. Donc, on a des tables, deux sortes de tables. On est dans un problème dans lequel on a deux inconnus, bien, il y a un lien à faire avec ça. Ce qu'on peut faire pour valider vraiment notre information, c'est d'aller voir la question. Donc, ça, souvent, dans les systèmes d'équations linéaires, c'est un truc pour bien identifier nos variables. Donc, trouve le nombre de tables de 3 et de 4 pattes. Donc, ça vient confirmer une information dont on se doutait de la réponse, les inconnus. Donc, première étape dans un problème comme celui-là, c'est d'identifier clairement les inconnus. Donc, on va garder ça simple, inconnu. Pas besoin de mettre un roman ici. Donc, x, deux points, le nombre de tables à 3 pattes. On va avoir y, le nombre de tables à 4 pattes. Puis, à partir de cette information-là, on va aller, deuxième étape, trouver nos équations. Donc, dans un système d'équations, on va avoir deux et plus équations. Présentement, on a deux inconnus, donc on va avoir besoin de deux équations. Donc, la première vient d'ici. Donc, le nombre de tables en tout. Donc, x, on a dit que c'était le nombre de tables à 3 pattes. Y, le nombre de tables à 4 pattes. Alors, quand je fais x plus y, c'est censé me donner le nombre de tables total, donc soit 25. Ça, c'est notre première équation. La deuxième équation est un petit peu plus subtile. Elle vient ici. 83 pattes en tout. Donc, il faut faire attention. x, c'est un nombre de tables. Donc, je ne peux pas mixer le nombre de tables avec un nombre de pattes. Donc, ce qu'on a besoin comme information est caché ici. 3 pattes et 4 pattes. Donc, si j'écris 3x comme expression algébrique, ça, ça va me donner le nombre de pattes avec nos tables de 3 pattes. Donc, je vais avoir 3x plus 4y qui va être égal à 83. Ça va être notre deuxième équation. Donc, on est rendu maintenant à résoudre le système d'équations linéaires qui est formé de l'équation numéro 1 et de l'équation numéro 2. Donc, ce qu'on peut utiliser comme méthode, toutes sortes de méthodes. On peut y aller par une méthode de comparaison. On peut y aller par une méthode de réduction. On peut y aller par une méthode de substitution. C'est à ton choix. Moi, dans celle-là, je vais utiliser la méthode de substitution. Donc, troisième étape, la résolution. Ce que je vais faire, c'est que dans la première équation, je vais isoler x ou y parce que c'est facile de le faire présentement. Donc, si j'isole la variable x, j'obtiendrai x qui va être égal à moins y plus 25. Donc, dans l'équation numéro 1, ce que j'ai fait, j'ai enlevé y aux deux côtés de l'égalité, de sorte qu'à gauche, il n'y a plus d'y et à droite, on va avoir moins y. Je vais nommer cette équation-là l'équation numéro 3. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais prendre mon équation numéro 3 puis je vais aller la substituer dans l'équation numéro 2, qui est juste ici. Donc, au lieu d'écrire 3x, je vais écrire 3 multiplié par moins y plus n5, plus 4y, qui va être égal à 83. On va effectuer la distributivité, donc moins 3y, plus, fais attention ici, on doit aussi distribuer le 3 au 25, donc 75, plus 4y, qui est toujours égal à 83. On va regrouper nos y ici, donc moins 3y, plus 4y, il va me rester simplement y, plus 75, égale 83. Donc, y va être égal à 8. Maintenant que je connais la valeur de y, je vais aller, ça c'est mon équation numéro 4, parce que ça reste une équation. Je vais aller prendre la numéro 4, puis je vais aller la substituer dans l'équation numéro 1, celle du départ. Donc, x plus y, donc je le remplace par 8, doit être égal à 25. x va être égal à 25 moins 8. Donc, x est égal à 17. Donc, troisième étape, c'était notre résolution. Quatrième étape dans un problème de mathématiques, c'est de donner la réponse finale. Donc, quatrième étape, la solution. Il y a 17 tables à 3 pattes et 8 tables à 4 pattes. Voilà, la cloche est sonnée, c'est terminé pour cette vidéo. Merci.